A Bab-Souiqa, un quartier populaire de Tunis, ces Tunisiens clament haut et fort leur soutien à Monsifal Marzouki. Pour le président sortant, la fraude est intolérable. Il a donc appelé ses partisans en cette première journée de campagne à faire preuve de vigilance. Mais il avait aussi un message pour son rival, Bejir Qaïd Sebsi, chef du Parti Nida Tounis. « J'appelle encore une fois M. Bejir Qaïd Sebsi à accepter de participer à un débat télévisé pour qu'il défende son programme électoral, notamment sa vision pour la lutte contre le chômage et la violence. Le peuple tunisien réclame des projets, des idées et des valeurs. Il faut arrêter les insultes et les rumeurs pour qu'on puisse poursuivre la campagne électorale dans un climat sain. » Lors du premier tour de la présidentielle, Bejir Qaïd Sebsi et Monsifal Marzouki ont obtenu 39,46% et 33,43% des voix. Le candidat de Nida Tounis avait ainsi légèrement dépassé le score du président sortant. Le second tour aura ainsi le dernier mot. Sa date est fixée au 21 décembre, mais les Tunisiens résidant à l'étranger iront aux urnes dès le 19 du mois courant. D'ici là, les rivaux sont appelés à faire preuve de retenue. « L'instance supérieure indépendante pour les élections a rencontré séparément les deux candidats à la présidentielle et autres partis qui prennent part au dialogue national. On leur a transmis un message. Ils devraient éviter tout discours politique violent. » Le 21 décembre serait donc un tournant dans l'histoire de la Tunisie, car le pays n'a jamais connu de scrutin présidentiel de son indépendance en 1956 jusqu'à la révolution de 2011. Merci. Merci.